Quel est le Pokémon qui rapporte le plus d'XP ? Dans les jeux Pokémon, vous allez parfois être confronté à devoir vous entraîner dur pour pouvoir battre ou combattre certains dresseurs, en l'occurrence des champions d'arène, ou encore pour pouvoir battre par exemple le Karchakrok de Cynthia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons voir ensemble quel est le Pokémon qui rapporte le plus de points d'XP dans les jeux. Alors nous allons pas nous fier à un Pokémon en particulier parce que sinon la vidéo n'aurait aucun intérêt. Mais vous allez voir que beaucoup de facteurs vont être pris en compte pour trouver le Pokémon qui rapporte le plus de points d'expérience. Mais juste avant tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car il est vrai que beaucoup de gens qui regardent les vidéos ne sont pas forcément abonnés et sachez que c'est le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. De plus les vidéos vont reprendre petit à petit alors je compte sur vous, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer directement dans la première génération où nous allons prendre deux facteurs très importants. Il faut savoir que les combats dresseurs multiplient par 1,5 le taux d'XP que vous allez avoir. Et si votre Pokémon est échangé, vous allez avoir le même taux qui va s'appliquer en bonus. Ce qui explique pourquoi lorsque vous allez affronter un Pokémon sauvage, vous n'allez quasiment rien gagner puisque aucun facteur ne sont appliqués. Et donc pour trouver le Pokémon qui rapporte le plus de points d'XP, il faut se rendre à la ligue Pokémon et donc à la fin du jeu en affrontant Blue. Et si vous avez pris le starter Salamèche, vous allez devoir affronter Tortank qui est le Pokémon qui rapporte le plus de points d'XP, avec un total de 4387, ce qui était énorme pour l'époque. Et nous allons passer à la deuxième génération où nous avons la naissance de Love Chance. Un objet permettant de multiplier aussi par 1,5 les points d'XP que vous allez gagner. Ce qui fait que nous allons nous retrouver avec trois taux. Le Pokémon qui remporte la victoire est toujours Tortank, mais cette fois-ci appartenant à Raid. Il rapportera initialement 2310 points d'XP et sera multiplié par 1,5 pour le dresseur, 1,5 pour l'échange et 1,5 pour l'œuf. Ce qui fait un total de 7795 points d'XP. Mais ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. On va passer directement dans les versions de Pokémon Ruby, Saphir et Emeraude. Et comme vous le savez, vous avez la possibilité d'affronter d'autres dresseurs dans les bases secrètes. Qui correspondent au Pokémon de vos amis. On va donc reprendre le même schéma que sur les versions de Or et Argent. On va avoir les dresseurs, l'échange plus l'œuf chance qui rapportera un max d'XP. Et le vainqueur sera le Vénard qui rapportera un total de 3642 points d'XP. Qui sera multiplié par tous les facteurs et ce qui donnera 12 291 points d'XP. Et c'est loin d'être terminé. On va passer sur les versions de Pokémon Diamant, Perle et Platine. Et comme vous le savez, vous avez la possibilité dans le post-game de reconbattre votre rival. Pour ce faire, il faudra se rendre régulièrement à l'ère de survie. Et tous les week-ends, vous aurez la possibilité de l'affronter. Alors vous n'êtes peut-être pas au courant, mais suivant les victoires que vous aurez sur le Conseil 4, les niveaux de ses Pokémon vont augmenter au fur et à mesure. Après 10 victoires sur le Conseil 4, son Simiabras passera au niveau 75. Et après 20 victoires, il passera au niveau 85. Et là où je veux en venir, c'est que c'est le Dresseur qui possède les Pokémon avec le niveau le plus élevé. Et donc Pingoléon sera l'adversaire ultime pour gagner un max de points d'XP. On reprend encore une fois les mêmes starters, sauf que le taux pour l'échange va augmenter légèrement. Avec un taux multiplicateur passant à 1,7. Ce qui va faire un total de 9753 points d'XP pour ce Pingoléon. Dans les versions de X et Y, vous connaissez sans doute le château de combat. Vous avez la possibilité de battre des Dresseurs extrêmement puissants, et même parfois reconbattre certains champions d'arène. Et vous aurez même un combat secret face à Dianthea, maître de la ligue Pokémon. Mais vous aurez aussi la possibilité à l'intérieur de tomber sur un Améui niveau 65. Mais ce qu'il faut savoir essentiellement, c'est que les taux multiplicateurs vont énormément évoluer sur la 6ème génération. On conservera les mêmes taux, sauf que l'on rajoute les pouvoirs d'XP qui multiplient par 2 ce facteur. L'affection qui multiplie maintenant par 1,2. Et si le Pokémon n'a pas évolué, vous aurez aussi une multiplication de points d'XP par 1,2. Ce qui fait que si vous battez Nianméui avec par exemple un Pokémon de base, vous allez avoir initialement 3621 points d'XP. Et avec tous ces multiplicateurs, vous allez obtenir un total de 39 880 points d'XP. Ce qui est juste du n'importe quoi. En gros, vous gagnez un niveau à coup sûr, peu importe le Pokémon que vous avez. Et nous allons terminer avec les versions de Let's Go. Où là, le taux multiplicateur de points d'XP sera complètement différent. Tout d'abord, si votre Pokémon vient de Pokémon Go, vous allez avoir un bonus de 1,5 points d'XP. S'il provient d'un échange, vous allez avoir un bonus de 1,7. S'il est attaché à vous, vous aurez 1,2. Et s'il n'a pas évolué, vous aurez aussi le même taux multiplicateur. En revanche, ce qui change tout, c'est que si vous avez eu la merveilleuse idée de faire des chaînes de capture pour, en l'occurrence, un Levena, et bien votre taux va se multiplier au fur et à mesure du temps et peut aller jusqu'à 72. Ce qui fait qu'initialement, Levena vous rapporte 1250 points d'XP. Et avec tous ces taux multiplicateur, vous allez arriver jusqu'à 330 480. La preuve que les développeurs rendent les jeux Pokémon de plus en plus faciles. Et je trouve qu'à ce rythme-là, ça gâche limite l'expérience du jeu. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur les Pokémon qui rapportent le plus de points d'XP. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié, alors n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à me dire vos impressions dans les commentaires et quel est selon vous le Pokémon qui vous a rapporté le plus d'XP. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, c'était Electro et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501